Ok les amis, c'est jeudi, je suis devant le bureau et en fait c'est ce qui m'a amené à prendre la caméra pour ouvrir le vlog. Je suis avec mon café et avec Noémie et j'avais pas du tout prévu d'aller sur l'ordinateur ou quoi que ce soit, je sais pas, j'avais juste envie et j'aime bien m'asseoir sur cette chaise de bureau et puis avec Noémie parce que Noémie était à côté de moi juste là et là elle vient de descendre. Et en fait je prends, j'ouvre le vlog ce matin parce que je voulais vous faire un petit point de situation concernant mon projet futur proche d'être assistante maternelle. Donc vous l'avez compris si vous avez suivi un petit peu tous les vlogs que la péricultrice est venue, elle a validé mon agrément, ensuite mon dossier complet est remonté au département qui m'a ensuite recontactée pour me confirmer qu'il me donnait l'agrément, pour deux enfants et que voilà ensuite j'ai eu mes dates de formation jusqu'à présent tout se passait très bien et en fait il y a eu un contre temps parce qu'ils ont appris en fait très tard à leur retour de vacances à la fin de l'été, ils ont appris que le pass sanitaire serait obligatoire tout le long de la formation étant donné le lieu d'accueil de la formation et qu'il serait donc demandé tous les jours. Voilà, donc vu que moi j'avais pas encore le pass sanitaire au moment de la formation puisque je vais l'avoir là début octobre. Donc voilà j'étais un petit peu embêtée, je ne voulais pas avoir à faire des tests tous les trois jours, c'était beaucoup trop compliqué en termes d'organisation. Non c'est la porte, il n'y a personne, la porte elle a fait un bruit parce que je l'ai mal claqué. Et bref voilà, donc du coup je les ai recontactées pour demander si c'est possible que du coup ils me décalent sur la session d'après. Voilà donc mon dossier est un petit peu en attente on va dire, la demande de report est allée jusqu'au département et maintenant j'attends qu'ils reviennent vers moi pour voir si c'est possible que je sois sur la session de formation de fin d'année. Voilà, normalement je pense à ça parce qu'en fait là j'étais devant mon agenda et donc il y a écrit sur mon agenda qu'aujourd'hui j'avais un jour de formation parce que oui ma formation devait commencer depuis la semaine dernière. Voilà donc j'ai énormément les boules, voilà que ça se passe comme ça. Mais du coup j'espère croiser les doigts pour moi, pour que le report ait bien lieu et que je puisse faire ma formation d'ici la fin de l'année. Voilà, ce serait bien que je puisse commencer parce qu'il y a des choses qui bougent pour moi de ce côté-là. Voilà, au niveau de mes projets d'assistante maternelle. Voilà, il y a des choses autour qui sont en train d'évoluer dans le bon sens. Et ça m'embêterait de devoir encore reculer les échéances quoi. Voilà, donc on va espérer que tout se goupille comme il faut. Et voilà, donc croisez les doigts pour moi et puis moi je vais aller prendre mon café tranquille et préparer le petit déjeuner. Tu vois la caméra ? Oui, tu vois ? Tu dis maman ? Maman. Oui. Tu dis papa ? Dis papa ? Non ? Dis papa ? Tu veux pas ? Tu veux pas dire papa ? Oui, mais je sais. Ils sont où les cheveux ? Elle est où la tête ? Ah oui, c'est où les yeux ? C'est où le nez ? C'est où la bouche ? Bibou elle est en train de... De rempailler ! Non ! Hein Noémie ? Qu'est-ce qu'elle fait maman ? Elle répare un peu ce que tu as fait parce que là franchement... C'est pas très facile hein. Bibou elle a fait un trou dans cette pauvre girafe là. Non pas Bibou hein. Noémie elle a fait un trou dans cette pauvre girafe, balancée de girafe là. Et du coup, le trou il est là, mon Bibou elle a un. Et Noémie ce qu'elle fait c'est qu'elle enlève le... Elle enlève la mousse en fait. Le rembourrage là. Elle se fait ça depuis des mois, ça commence à nous saouler là. Elle les étale partout dans la maison. La pauvre girafe elle est en train de se... Ouais. Elle parle en russe là non ? Ouais. Elle déployait pas, on ne sait rien. Ouais. Est-ce qu'on le reconnaissait là ? Non. Je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent ce groupe par contre hein. Honnêtement. Parce qu'autant nous ils ont fait un tube quand on était à dos là. Non pas que un ! Non mais ils ont fait un gros tube quand on était à dos. Et moi j'avais les appareils d'album et tout. Je sais que je connaissais même certaines. Après... Tu connaissais certaines en russe ? Ouais. C'est deux femmes c'est ça non ? Ouais. C'est deux femmes. On va vous laisser 10 secondes pour répondre en commentaire. Et puis dans 10 secondes vous aurez la réponse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Non mais vraiment dites-le en commentaire si vous avez reconnu. Pas sûr. Ceux qui sont de notre génération oui. La voix elle est assez reconnaissante. Elle me dira que je reconnais la voix. Bon je le savais parce que c'est moi qui l'ai mis mais la voix est reconnaissable. Ah oui non mais c'est très très facile. Ceux qui ont été de notre génération... C'est quoi le tube qu'ils ont fait ? Euh... Attends... Euh... Le nom du tube c'est quoi ? Euh... Là vous avez la réponse si vous êtes fan ? Non mais tu sais pas, non mais chante ! Euh... Non mais je me rappelle plus. Ah... Bah là tu vois les mecs ils parlent d'un truc, ils savent même pas de quoi ils parlent. Le groupe c'est Tatou. Nanananananana... Ah c'est ça ouais ! Ah c'est ça ouais ! On va essayer de le retrouver. On va essayer de le retrouver ouais c'est ça. Mais Tatou c'est quand on était à deux nous hein ! Ouais. Moi j'étais au lycée je crois seconde... Ouais seconde je crois. Je sais plus c'était... C'était... C'était deux femmes là et c'est vrai que c'était deux russes et tout ça faisait un peu... En plus elles ont fait un petit peu genre elle était en couple et tout... Ouais genre elles étaient lesbiennes hein c'était vraiment le cliché un peu... Ouais ouais ou à l'époque où c'était un petit peu un fantasme et tout ça... C'était clairement ça. Clairement ça. Et ça a marché hein voilà ça a marché. Je sais même plus d'ailleurs si elles sont juste copines ou si elles sont soeurs carrément. Ah ouais ? Je sais plus. Quoi elles sont pas ensemble toute ma vie je croyais que... Ah oui non non elles ont jamais été hein... Elles s'embrassent pas mon nez non non non... Ah oui mais c'est juste pour... Vous avez le droit de rire mais à l'époque les femmes qui s'embrassaient c'était... Les femmes qui s'embrassent alors là... Surtout à la télé comme ça... Surtout à la télé ouais ouais... En plus c'est deux femmes qui sont très jolies tout ça... Ah ouais elles sont jolies ? Je me rappelle plus. Oui... Je vais aller voir... Je vais aller voir tout de suite. C'est pas possible hein... Attends 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 attends... Mais vous elle a repéré un deuxième trou dans la zéro... Non c'est Noémie qui me l'a dit. Je lui ai dit il n'y a plus de trou et puis elle a fait... Et elle a mis son doigt dedans... Ouais... On va réparer le deuxième trou... Et Tatou effectivement là je viens de regarder les photos... Euh... Tu me rappelais pas du tout... Euh... Effectivement je peux comprendre que étant ado euh... J'étais euh... Les hommes dont moi euh... On était pas mal euh... Pas mal dessus quand même... C'est vrai que c'est une petite brune, une petite rousse... Effectivement... Qui s'embrasse pendant les concerts euh... Mettre la main sur les seins... Ouais c'était... Je peux comprendre qu'à l'époque... Ça... Ça avait fait parler... Ouais... Je peux comprendre... Voilà... Et là je viens de tomber sur une vidéo YouTube... Que sont elles devenues 20 ans après... Bon bref... Si vous êtes fan de ce groupe là... Racontez nous un peu leur histoire... Parce que j'ai pas envie non plus de passer une heure à chercher... Mais voilà quoi... Est-ce qu'elles étaient vraiment en couple euh... Est-ce qu'elles sont soeurs quand on a du bigou ? Est-ce qu'elles sont copines ? Voilà... Peut-être que vous le savez mieux que nous... Je vais pas passer une heure sur Google... Il y a peut-être des fans qui pourront nous le dire... Voilà... Là on est en mission euh... Réparation... Réparation de store... Parce que euh... J'ai mis... J'ai mis quelque chose... Euh... Comme un con contre la vitre hier... Bibou elle a fermé le store hier soir... Et c'est de ma faute... Et donc... Le truc c'est resté bloqué... Entre... Le store, la vitre... Bref le store... C'est de la merde quoi... Donc on va essayer de le re... Le refaire rentrer dans son... Dans son truc... Je sais pas comment on appelle ça moi... Bref... Mais avant toute chose... Est-ce que Bibou... On peut parler de ta banane... Qui a été repérée... Sache-le... Sache-le... Ta banane a été repérée... Est-ce que tu peux nous la montrer ? Est-ce que tu peux nous montrer tes fesses ? Enfin... La banane des fesses quoi... Voilà... Attention... Hop là... Elle a été repérée... Et... À quelle occasion... Je pensais être discrète... Ha ha ha... Ton secret est dévoilé... Oui j'ai... Il y a quoi dedans ? Dedans... J'ai mon téléphone... Voilà... Voilà... Je... 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 Je n'en dirai pas plus... Ha ha ha... Ah non... C'est rigueux... Ouais... C'est des toiles d'araignées... Regarde... Je l'ai enroulée... Ah t'es enroulée la toile... Ah c'est ignoble... C'est bon... C'est juste une toile d'araignées les gars... Faut arrêter avec les chipotages là... C'est bon quoi... C'est de la toile d'araignées... Mais ouais... Bibou elle a horreur d'avoir des trucs dans ses poches... Que ça soit des clés... Téléphone et tout... Donc... Ah bah c'est bon... Ça se dévisse... Donc... Elle a retrouvé cette petite banane de sport... Et voilà... Et même avant elle m'a dit... Tu veux pas m'acheter une grosse banane et tout... Je dis ça... C'est bon... Ça c'était nos parents qui portaient la grosse banane... On m'a acheté un truc à Décathlon... Et finalement elle a trouvé ça... Ça va tomber dessus ça je sens... Ça met de la colle forte... La colle à plastique... Bon là... A mon avis on peut pas réparer le truc... Parce qu'il est cassé... Il est cassé... 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 Il est bien cassé... Bon là... Écoute... Bon on verra... On m'appellera... On m'appellera... Les professionnels... Voilà le responsable... Du cassage... De store... Hein... Mon grand... Hein... Non le responsable c'est moi hein... Bien évidemment... Bon ça me saoule hein... Ça me saoule hein... Ça me saoule plus que... Plus que Bibou... Vu que c'est moi le responsable... Tout simplement je l'avais posé là... Comme ça... Sur la vitre... Vous avez compris... Quand le store est descendu... Il était à... Puis il est resté bloqué... Il a pété... Là il est pété... Il s'est pété... Il est pas juste sorti de son socle... Voilà... Machin... C'est carrément une lamelle... Une lame entière qui s'est pété... Donc laisse tomber... Voilà... Ça va nous coûter encore un petit peu d'argent... Mais bon... Quand t'es propriétaire... C'est des choses... Des choses à prévoir... T'as toujours des trucs à acheter... Et nous... En plus de ça... Vu qu'on n'est pas bricoleur... Il faut en plus qu'on prévoit la main d'oeuvre... Parce que... Les gens qui sont propriétaires... Mais qui bricolent... Comme beaucoup de gens... Bah... C'est des frais... Supplémentaires... Quand t'es proprio... Tu dois acheter la... La matière première... J'allais dire... Tu dois... Les matériaux... Voilà... Tu dois acheter les matériaux... Mais... Quand tu bricoles... Tu payes pas la main d'oeuvre... Tu fais tout toi-même... Nous... Non... Nous... Il faut qu'on paye en plus la main d'oeuvre... Parce qu'on a pas que ça à faire... De vouloir apprendre à faire... Bref... Mais bon... C'est prévu... Je me plains pas en disant ça... J'ai juste que voilà... Si un jour... Vous avez envie d'être... Devenir propriétaire... Sachez que... Il faut pas juste un... Euh... La capacité d'emprunt... Il faut aussi derrière... Quand même... Avoir un petit peu de sous de côté... Parce qu'il y a toujours plein de trucs... Qui peuvent lâcher dans une maison... Là c'est un store... Ça peut être un chauffe-eau... Ça peut être une canalisation qui pète... Ça peut être une fuite d'eau... Ça peut être plein de choses... Que tu ne vas pas prévoir... Parce que voilà... Et quand t'es locataire... Tout ça... Tu ne le payes pas... Voilà... Les trucs qui pètent dans une maison... Sauf si c'est de ta faute... Là pour le coup... Le locataire... S'il pète le store... De sa faute... Parce qu'il a laissé... Un pot de fleurs dessous... Ou un râteau... Là le locataire... A mon avis... Sa caution... Il ne la revoit pas... Ah non... Ça c'est sûr... Parce qu'un store... A mon avis... Ça ne coûte pas 50 euros... Tu vois... Je vais aller voir cet après-midi... On verra... Et alors... Ce petit potager... T'as rose mémis ? Wow... Il n'y avait pas des trucs de plantés ici ? Tu n'avais pas mis des carottes ou quelque chose ? Ah oui... J'ai semé plein de trucs à tour de rôle ici... Et les limaces... Ici... Ça ne veut pas trop pousser... Ça ne veut pas... Les limaces... C'est pas un endroit adéquat... Très embêtant... Là ça commence à bien mourir un peu de partout... Ouais... Ça y est là... À part les blettes là-bas... Je ne sais pas si tu as déjà montré ces blettes là... Genre c'est un... Genre c'est un tableau... Sans déconner... Alors c'est pas quelque chose qu'on mange tous les jours... Mais si on en mangeait tous les jours... Je peux vous dire qu'on aurait de quoi nous nourrir... Parce que... C'est un bouquet de fleurs le truc... T'as des blettes... T'as des blettes roses là-bas... T'as des jaunes... T'as les blettes que tout le monde connaît... Qui sont blanches comme ça... Regardez là... Joli hein... Il y en a derrière... Ça fait beau hein... Franchement ça fait beau... On a vraiment un stock là mais... Voilà... Ça a poussé mais... Voilà... Si on ne se nourrissait que de ça... On serait contents... Mais bon... On n'est pas trop blettes non plus quoi... Non... Mais bon faudra qu'on... Non mais je pense que ce midi je vais refaire une petite... Non mais l'année prochaine on en donnera déjà un peu plus... Oui... Mais après... Et puis... Noémie... Voilà... Noémie elle... Elle se sert... Elle prend les... Elle prend les trucs... Elle... Elle arrache les tomates... Elle mange tout ce qu'elle trouve... Hein ? Sans nous demander l'autorisation ça... Par contre madame... Il va falloir que ça change hein... Je vais récupérer... Moi je vous dis hein... Regarde la taille de ça... Je vais récupérer les graines de cette courgette... Ouais les courgettes ça pousse hein... Très très productif cette variété... Ah les courgettes... Les courgettes gold là... Enfin jaunes là franchement on en a... Mais elle est pâle quoi... Quoi qu'ils disent ? Quoi qu'ils disent ? C'est... Raining to my head ? Raining from my head... Ah oui c'est ça... Ce n'est pas une maison, ce n'est pas une maison, ce n'est pas une maison, ok, c'est ce que tu as dit. Noémie elle aime bien, Noémie elle aime toutes les musiques. C'est ça, ça faisait très longtemps que je n'avais pas écouté cette musique, ce son là. Oui c'est ça, excellent ! Il y a un store qui marche, voilà. Oui on en a un quand même. On en a qu'un seul le cassé. Oh on est flou, c'est la nuit les amis. Ah bah tu vois, on est au top de la, au top de la, au top, au top là. Il n'y a pas envie là. Hop, on est là, on n'est pas là, on est là, c'est bon voilà. Bon on va vous laisser. Oui, ici s'achève ce vlog. On vient de mettre les filles au lit, ça y est, il fait nuit, 20h20 elle est là non ? Oui quelque chose, bonjour. À 20h30 tu fais nuit là ça y est. C'est l'automne. C'est ça, la journée se raccourcit, c'est le chat il est là tous les soirs maintenant. Tous les soirs le mec. Putain mais il vient squatter là le gars. Il vient squatter chez nous, il va falloir que tu sors pour les faire comprendre que c'est chez nous. Après un chat, en quoi c'est gênant honnêtement ? C'est gênant juste au niveau des cacas. Ah au niveau des cacas. Parce qu'il a, voilà comme moi j'ai tendance à, maintenant je ne mets plus trop mes gants. Oui non mais maintenant je ne mets plus trop mes gants. Tu vois ? Ouais mais il faut toujours mettre tes gants quand tu jardines du bon. Parce que là c'est les cacas de chat, les cacas de souris, les cacas de rats. Et non, il faut toujours mettre tes gants. Là ils jardinent pas main nue, on n'est pas, je ne sais pas dans quelle chaîne YouTube là. Non mais c'est pas, quand je pars pour jardiner, je mets mes gants. C'est juste que quand je suis dans le jardin, pas pour jardiner, j'ai toujours une tendance à un moment donné, à aller faire quelque chose où je vais désherber. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Nibou elle est là, elle est attirée par la terre. Ouais. Allez tchao, on vous laisse ici. Tchao. Je vous laisse ici. A demain. Tchao. 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 Tchao.